Il est capable de les frapper, il dirait quand même, Terre Thoreau à cette position. Quelques pas de l'an pour Terre Thoreau. C'est brossé, c'est grand poteau. La tête est manquée, le diable, il mettra le go derrière. Va permettre à l'entente d'ouvrir le score à la onzième. Toujours être attentif au second ballon. Et le premier buteur de la saison ici. Et le point, il mettra au go pour sa première titularisation. 1-0 pour l'entente. Et on a vu que pour le moment, alors on a marqué sur coup de priorité, mais on a vu quand même qu'on était extrêmement dangereux à chaque contre-attaque. Attention quand même à ce second ballon dans la surface de réparation. Avec le deuxième but, comme quoi, on peut reculer, mais faire le choix de reculer pour derrière mieux contrer, mieux frapper, mieux marquer. Et on va remercier Sylla pour ce deuxième but. Frappe Lampy dans le 15-2-0 pour l'entente. Là, il faut garder son énergie. Une bonne deuxième buteur. Et c'est repris là avec CA dans la surface de réparation. Il y va tout seul et il fait bien d'y aller tout seul, William CA. Ça fait 3-0 à la 47e. Ça fait beaucoup trop à la 47e pour Béziers. Et William CA inscrit son deuxième but dans sa carrière au national. Ça a commencé de la tête. C'est maintenant du droit. Un coup franc quand même à suivre. Avec Sisoko, c'était bien frappé. C'est mal capté par Salamone. C'est relâché et ce match est relancé. Réduction de l'écart d'Ousmane Kanté. L'ancien de la Suzy Tano, ça qui remet. Quelle erreur. Laisse Béziers sur de bons hails. Ousmane Kanté, premier but pour lui au national. Donc un corner pour Béziers. Avec Elisal toujours pour le frapper avec son pied gauche. Elisal, premier poteau. Ça fait être pris. Et c'est finalement, vous n'arrivez pas, le doublé d'Ousmane Kanté, l'ancien de l'USU Zitalos. Qui a failli monter au national avec le club de Saint-Maurin. Dans le groupe de Saint-Gracien. Qui justement, remet Béziers dans son match face à Saint-Gracien. La remise passée à pied. Là, on l'a retrouvé Victor Elisal. T'es le contre avec pas de position de hors-jeu. Pas de position de hors-jeu pour Simon-Dia. Maintenant, il faut la rentrer. Est-ce qu'il va y arriver ? Et oui, avec l'aide du poteau. Ça fait 4-2 et ça fait la délivrance pour le Stade d'Inalgo. Encore une belle récupération de Mohamed Szilard. Szilard délivre une belle passe décisive. Simon-Dia n'avait plus qu'à éliminer le gardien et à la glisser dans les buts.